Générique Bonjour à tous, son débutant en Espagne où le nul face à l'Italie laisse un goût amer à la presse madrilène. Mais même en pleine trêve internationale, Marca n'en oublie pas le quotidien du Real Madrid. Le journal assure que Tottenham va se lancer à l'assaut de Isco dès le mercato hivernal. Un dossier forcément délicat à gérer pour Zinedine Zidane qui avait fait le forcing pour conserver son joueur cet été, lui qui aurait préféré se séparer de James Rodriguez. Mais aujourd'hui, Isco est en manque de temps de jeu et pourrait réclamer un départ. Au FC Barcelone, on se retrouve dans une situation similaire avec Alex Vidal. L'ancien Sévillan n'a jamais réussi à s'imposer même suite au départ de Dani Alves. Selon Mundo Deportivo, il aurait aujourd'hui perdu patience et aurait fait part à ses coéquipiers de sa décision de quitter le club au plus vite. Pour le remplacer, le Barça penserait à Liechsteiner, Cancelo ou Dario Serna. En Angleterre, les tabloïds se passionnent pour l'avenir de Arsene Wenger, présenté comme le grand favori pour récupérer le poste de sélectionneur national. Aujourd'hui, le Sun relaie les dernières déclarations de Ivan Gassidis, le directeur général des Gunners, qui assure que son club n'est pas dépendant de l'entraîneur français. Pour la presse britannique, pas de doute, il s'agit là d'un indice affirmant que Wenger ne devrait pas prolonger et serait donc libre dès le mois de juin. De son côté, le Mirror assure que Manchester City veut encore frapper un énorme coup sur le Mercato d'hiver. Une enveloppe de 170 millions d'euros sera mise à disposition de Pep Guardiola pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Bonucci et Hector Bellerin. Plus d'informations à retrouver dès ce matin sur Footmercato. En Italie, l'avenir de Kingsley Coman fait de nouveau parler. La rumeur apparue en début de semaine prend de l'ampleur. Le Bayern de Munich ne souhaiterait finalement pas lever l'option d'achat pour le français et la Juventus attendrait un signal des Bavarois pour récupérer le jeune international. A noter également que le Corriere de L'Elo Sport relaie l'appel du pied de Thiago Silva au Milan AC par la voix de son agent, il ne faut jamais dire jamais. Allez, on termine au Portugal avec la nouvelle star André Silva qui ne cesse d'affoler les grandes Europes. Ce matin, Abola assure que le jeune attaquant de Porto est sur la shortlist de l'Atletico Madrid tandis que record avance de son côté le nom d'Arsenal, une piste déjà évoquée en début de semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato, très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.